Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'était pas gagné. En fait ça fait je pense quelques années que j'ai découvert entre guillemets que j'avais un corps et qu'il fallait s'en occuper. Je viens d'une famille plutôt d'intello où le corps n'a pas vraiment sa place. On n'en parle pas, on n'était pas forcément inscrit au sport ou à des trucs comme ça. Le corps c'est un truc qu'on considère un peu comme acquis, auquel on pense pas en fait, qui est là et puis voilà c'est tout. Pendant toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence, je l'ai complètement ignoré en fait. J'ai fait comme s'il n'existait pas, comme si je m'en foutais, ce qui n'était pas vrai évidemment. J'ai dû commencer à m'en préoccuper vraiment au lycée où ça s'est pas bien passé pour moi parce que j'ai été harcelée à l'école. Donc ça a commencé sur rapport au corps sur d'assez mauvaise base puisque du coup j'entendais que j'étais moche, que j'étais grosse. Quand je suis partie du lycée et que je suis allée à la fac, j'ai rencontré d'autres gens et que j'ai eu soudain envie d'être une fille, je pense que ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé aussi c'est que j'ai découvert le féminisme et que c'est des sujets dont on parle pas mal là-dedans, le corps. Et du coup j'ai lu plein de trucs et voilà je me suis pas dit consciemment, j'ai un corps il faut que je m'en occupe, mais juste j'ai commencé à m'y intéresser. Ouais ouais je voulais vraiment être un garçon, on était tellement limité en étant une fille, les jeux étaient moins marrants, fallait faire attention à sa robe, fallait faire attention à des trucs, enfin ma mère a assez rapidement abandonné l'idée des jolies robes avec moi parce que je les déchirais tout le temps, mais ouais les garçons me semblaient beaucoup plus libres. Et puis j'entendais beaucoup dans ma famille que j'étais brutale, que j'étais pas féminine, que j'étais pas douce, voilà on m'a beaucoup fait ce reproche là, sois plus douce, fais attention, claque pas les portes, t'es pas féminine, tu trouveras jamais un mec si t'es comme ça, ça doit faire trois ans je pense que je me suis aperçu qu'en fait j'étais pas une brute épaisse comme j'avais cru pendant très longtemps, que j'étais surtout hyper maladroite dans mon grand corps et que du coup c'est pour ça aussi que j'avais du mal à à contrôler juste ma force et à poser les trucs doucement et puis que je me cogne partout et c'est toujours le cas, je me cogne partout, je tombe tout le temps, enfin voilà je suis pas douée quoi. Je suis pas si grande que ça comme je te disais tout à l'heure, je fais 1m75 ce qui n'est pas monstrueux mais ça m'a beaucoup embarrassée pendant très longtemps parce que parce qu'en France les garçons sont petits voilà je suis désolé messieurs c'est vrai. Toutes mes années d'école, j'étais toujours la plus grande et puis parce qu'en plus d'être grande j'étais pas une grande bringue mais fine et fragile et tout, j'étais grande et costaud et je suis toujours grande et costaud. Je suis musclée et je fais rien et c'est comme ça sur tout mon corps donc il y a plein de gens qui considèreraient ça sans doute comme une chance et ils ont raison mais moi comme j'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'étais une fille et que voilà je pouvais être féminine malgré ce corps, j'ai toujours du mal avec ça, toujours peur d'être plus forte, d'être trop forte. J'ai des jambes très très épaisses, très solides que j'ai détesté pendant très longtemps avec lesquelles j'ai toujours beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que c'est un, comment dire, un trait universel à toutes les filles que je vois, elles ont toutes, qu'elles soient grandes, petites, grosses, minces, elles ont toutes des jambes fines et féminines avec des attaches délicates. Alors je sais que c'est dans ma tête mais voilà, moi j'ai des jambes bien ancrées dans la terre avec des chevilles très épaisses, voilà. Justement en voyant tes vidéos il y a pas mal de filles quand elles parlent de leurs jambes, elles parlent de leurs cuisses et moi j'ai pas trop de problèmes avec mes cuisses, mes cuisses ça va, c'est mes mollets que j'aime pas, mes mollets et mes chevilles et j'ai jamais vu une autre fille qui avait ce problème là. Mais mes mollets purée ils sont puissants quoi, ils sont présents et c'est avec ça que j'ai du mal quoi. Alors aujourd'hui ça va, donc je suis plutôt contente parce que c'est ma bonne période du cycle et du coup ma peau là ça va. Mais j'ai donc ce problème, ma joie au quotidien, j'ai de l'acné et j'en avais pas à l'âge où tout le monde en avait. J'ai l'impression que c'est le premier truc que les gens voient en fait et que en plus l'acné c'est tellement lié à l'adolescence. Moi je me dis toujours un peu, est-ce que je passe pas, est-ce que ça me rajeunit pas vachement en fait, est-ce que les gens me prennent au sérieux malgré ça. J'ai des cheveux blancs en plus, donc plein, mais j'ai de l'acné ouais souvent et ça peut durer hyper longtemps en fait donc je sais pas si j'en serais débarrassée un jour et ça me pèse vraiment parfois, il y a des jours où j'ai pas envie de sortir, je me trouve vraiment moche quoi. En fait j'en veux un peu au corps médical là dessus et je pense que je suis pas du tout la seule. Mais le réflexe quand t'as de l'acné, surtout quand t'as de l'acné tardive, c'est la pilule. Donc moi on m'a mis sous pilule directe et en fait comme plein de femmes on m'a pas vraiment, je suis tombée sur une gynéco un peu merdique qui s'est pas vraiment renseignée sur mes antécédents. Mais donc j'étais pas une très bonne candidate et en plus moi j'avais déjà fait des dépressions, plusieurs, qui avait pas forcément été diagnostiquées mais genre très jeune. J'ai fait ma première vraie dépression, je pense j'avais huit ans. Et c'est hyper déconseillé, enfin un des premiers effets secondaires de la pilule, si tu lis la notice, c'est la dépression quoi. Et ça m'a remise dans ce cycle là dont je ne me suis sortie qu'il y a moins d'un an. J'ai eu Jasmine, Jasminelle, j'ai eu Diane 35 et ça n'a jamais vraiment fait grand chose. Et maintenant j'ai décidé d'essayer d'être plus cool avec ma peau. Et je suis partie sur du plus naturel. Je prends un complément alimentaire dans lequel il y a du zinc. Je bois tous les matins, ça va être bizarre, c'est des recettes de sorcières un peu bizarres. Une infusion de sauge, mais en gros ça, vite fait, ça régule un peu les hormones. Et puis je nettoie mon visage avec du savon très doux. Le matin je le rince juste avec de l'eau florale de lavande et j'hydrate avec de l'huile de coco et je mets de l'huile essentielle d'arbre à thé sur les boutons quand j'en ai. Et c'est tout ce que je fais. Et ça va vachement mieux. Je pense que aussi maintenant j'ai à peu près fait la paix, enfin ça me saoule, mais j'ai conscience du fait que juste avant mes règles et pendant mes règles je vais avoir des boutons. J'ai pas trop le choix et que ça partira peut-être jamais. Mais bon c'est comme ça et j'essaye vraiment de me dire que c'est pas si grave et que ça me rend pas affreuse. Donc bon j'en suis pas au stade où je sors facilement sans maquillage quand j'ai plein de boutons sur la gueule. Mais je me trouve pas immonde. Je pleure plus à cause de ça. Alors que j'ai pas mal pleuré à cause de ça. Discuter avec les autres meufs. Vraiment. Moi un truc que je fais beaucoup c'est que je leur dis aux autres meufs que je les trouve belles parce que en vrai je trouve quasiment toutes les meufs trop belles tout le temps. C'est con mais ça va vous revenir dessus et au bout d'un moment à force de trouver les gens beaux et de leur dire vous vous rendrez compte que vous êtes bien aussi en fait.